Cinquième vidéo sur le calcul des ponts thermiques avec Conducteo, et cette fois on va prendre un cas qui est peut-être le plus compliqué des types de calculs que vous aurez à faire, c'est le cas du pont thermique de liaison plancher bas dans le cadre d'un vide sanitaire. Alors pourquoi c'est plus compliqué ? Parce qu'en fait on avait déjà le dessin des deux plans de coupe, on avait les conditions limites pour chaque surface de parois, et bien là dans le cadre de vide sanitaire on a un troisième outil qui va être la spécification des ambiances thermiques. Et là on aura effectivement trois ambiances, on aura une ambiance thermique qui va décrire la zone intérieure chauffée, on aura une ambiance pour la zone extérieure, et on aura une troisième ambiance pour la zone du vide sanitaire, donc l'espace non chauffé. Donc là dans l'exemple on va faire une fois de plus la saisie de 10 mètres de sol en épaisseur et côté extérieur. Donc rappelez-vous, suivez exactement les détails de la norme pour savoir quelle dimension de sol utiliser en fonction des dimensions du bâtiment. Donc ça donne ce plan de coupe, on voit effectivement que du coup le sol devient très important en termes de dimension par rapport aussi au schéma des parois. Et donc si on prend le détail, le but c'est de représenter ici votre cas de figure concrète, c'est-à-dire quelle est la hauteur de votre plancher par rapport au sol naturel. Ce qui veut dire en fait que dans le cas de bâtiments en pente, sur un sol en pente, et bien on peut être amené à calculer différents ponts thermiques avec différentes hauteurs de vide sanitaire, et comme ça d'appliquer ces hauteurs moyennes sur différentes sections du bâtiment. Et donc là vous avez l'outil nuage qui permet de sélectionner les ambiances thermiques, et vous voyez ici, on a les couleurs qui correspondent aux trois ambiances, qui ne sont pas forcément logiques, ça dépend de l'installation du logiciel, mais peu importe. Donc ambiance intérieure, ambiance extérieure, et ambiance locale non chauffée, donc huile sanitaire. Donc ici on a un schéma qui a été présaisi, avec ici une brique de type A, avec un plancher bas sur entre vous isolant. Donc là ce qui a été fait, c'est qu'on a tout simplement reproduit le plan de coupe qui est donné dans les règles de THBAT, ça permet de l'adapter, puis ça permet aussi pour vous de faire des calculs qui seraient dans des contextes un peu différents de ce que vous avez sur ces plans de coupe, et puis les différentes dimensions. Peut-être avec une hauteur de vide sanitaire qui serait différente, peut-être avec une hauteur de sol extérieur qui serait différente. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les matériaux qu'on a ici, on a des mailles par défaut qui sont de 25 mm, mais que pour le sol, dans sa grande dimension, on a mis des mailles de 200 mm, afin d'avoir des temps de calcul raisonnables. Et ici, sur ce morceau de sol, qui est bleu plus proche de la zone de contact, on est resté sur 25 mm. Donc une fois ce plan de coupe dessiné, comme d'habitude, on a ici défini les conditions limites. Donc on a des conditions limites extérieures qui sont aussi en bleu sur toute la partie extérieure. On a un flux horizontal de l'intérieur vers l'extérieur, donc tant au niveau de la partie chauffée que de la partie vide sanitaire vers l'extérieur, puisque l'huile sanitaire est plus chaude que l'extérieur en hiver. Et on a défini des conditions limites verticales, donc descendantes ici pour la partie planchée, le carrelage, et ascendantes ici pour la partie vide sanitaire. Et donc on a bien les parties adiabatiques qui sont noires ici sur les extrémités des plans de coupe. Donc ici, on vérifie qu'on est bon, qu'on est bien adiabatiques partout, c'est correct. Voilà, et on a bien le sol ici, très important, qui est ici, côté extérieur, sur sa partie de surface horizontale. Donc là, c'est pour les conditions limites, c'est encore classique, mais ce qui est nouveau, c'est donc l'usage des ambiances thermiques. Et là, on définit trois ambiances thermiques, et là, il n'y a pas de notion d'extérieur ou d'intérieur, il suffit de dire qu'on a trois ambiances. Donc là, une ambiance dite numéro 1 pour l'extérieur, ici qui est rouge, donc peu importe les couleurs, ça va dépendre de comment est lancé votre logiciel. Ici, sur le vis sanitaire, on voit sur les trois faces ici, une ambiance thermique de type 3, et ici, sur la partie intérieure, chauffée, une ambiance thermique de type 2. Donc comme d'habitude ici, on modélise sans pont thermique. Comme indiqué dans la partie théorique, on n'utilise pas ici le bouton 13-370, on reste sur cette modélisation sans cet annexe de la norme. Et donc là, c'est pareil, on a ces trois ambiances thermiques que l'on retrouve, on a bien les mêmes conditions limites qu'on a retrouvées également. Ici, on a bien extrudé la partie de pont thermique. Donc là, on a tout fini, et donc on est prêt à calculer ce pont thermique. Donc avec la touche play, comme d'habitude. Donc là, encore pareil, ici, on est sur une taille de sol importante, et en plus là, on va faire trois types de simulations en fait. Donc le temps de calcul va être de quelques minutes, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, le calcul est terminé. Et là, on a bien ici les résultats. Alors, il faut les interpréter de manière un petit peu différente que précédemment. Précédemment, le logiciel donnait un pont thermique qui était directement exploitable. Là, il faut bien vérifier si le pont thermique qu'il donne ici 0.276 est correct ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les pertes depuis le zone chauffée, donc qui est ici en verte. Donc là, j'ai recliqué ici sur le bouton ambiance thermique. Donc c'est tout ce qui part ici de zone verte. On a bien ces deux valeurs qui nous intéressent. Donc les pertes entre l'ambiance verte et l'ambiance rouge, donc intérieur vers l'extérieur, et les pertes entre l'ambiance verte et l'ambiance bleue, donc pertes vers l'étonitaire. Donc en fait, notre pont thermique, il est de 0.228 plus 0.074.